Je voudrais dire, après avoir félicité bien surtout le conseil, aux membres du bureauteurs, vous avez en face de vous une mission très difficile. Une mission qui vous prive de votre vie privée. Vous n'êtes plus des hommes qui peuvent se targuer ou se casser derrière leur vie privée pour essayer de déjouer ou d'esquiver ou d'éviter certaines questions et certaines préoccupations des populations. Sachez que vous devez être à la disposition des populations désormais. Vous serez envoyés à la maison, au bureau, dans la rue, dans votre véhicule. Mais messieurs les membres du bureau, je vous demande de ne jamais baisser les bras. Prenez et considérez ces populations comme étant celles pour qui vous êtes actuellement à ces postes. Ce n'est pas du tout facile d'être en face d'une population exigeante et rigoureuse dans sa démarche. Il arrivera des moments où vous allez vous décourager, éteindre vos portables, se cacher derrière vos épouses pour dire à ces dernières des vies-coviders que je ne suis pas là. Alors que vous êtes ensemble, j'avoue que ce ne sera pas difficile. Mais soyez en face de ces populations qui ont eu confiance en vous, qui vous ont confié leur destinée. Et ce que je dirais, vous n'avez pas le droit de dire à un de vos administratives que je ne peux rien pour vous. Ou je ne connais rien pour vous. Si vous pouvez. Il n'y a pas un seul problème qu'un de vos conseillers doit vous poser et que vous vous réfugiez derrière une incompétence quelconque. Vous n'avez plus le droit de dire que je ne suis pas compétent ou que le conseil est incompétent. Même si c'est le cas, vous êtes actuellement de haute personnalité du département. Vous savez les personnes qu'il faut saisir pour prendre en charge des préoccupations des populations pour également régler les problèmes que vous, à votre niveau, croyez que ça vous dépasse. Vous n'avez plus le droit de fermer vos portes. Vous n'avez plus le droit de fermer vos portables. Vous êtes désormais. Vous devez être des personnes accessibles à tout moment. A 3h du matin, votre voisin peut piquer une crise. Il faut accepter de mettre votre véhicule et votre gardien à disposition. A 3h du matin, votre voisin peut voir son bâtiment tomber du fil des inondations. Monsieur le Président et vous et le bureau, vous devez être là à côté de ces populations. Vous ne devez en aucun cas dire à un seul de vos concitoyens que je suis incompétent ou que ce ne peut rien pour vous. Ce sera une mission que vous aurez franchement forcée totalement. Même le préfet viendra vous poser ces problèmes. Soyez sûr que un président du conseil départemental, le bureau du conseil départemental, est là pour toutes les populations. Ce n'est pas une question d'un parti ou une question d'un quartier ou une question de seulement la commune de Ziyechor. Vous gêrez le département et tout le département. C'est pour cette raison, en tout cas, je vous dis que vous avez en face de vous un sacerdoce. C'est loin d'être une solution de mieux. Ne croyez pas que vous allez être, disons, les rois pour plutôt croiser les bras et faire ce que je pourrais appeler, ce que je pourrais appeler, se tourner les pouces. Ce n'est pas le cas. La gestion d'un conseil départemental nécessite du courage, nécessite du temps, nécessite de la recherche, nécessite surtout de la proximité. Et disons, vous devez être un bureau de proximité, comme je vous l'ai dit, effectivement. Vous ne devez plus être loin de vos administraires. Je vous conseille franchement de mettre tout en œuvre pour que dans cinq ans, les populations ne soient pas dessus. Que vous ayez quelque chose à présenter aux populations dans cinq ans. Je ne vais pas être très long dans le conseil des conseils. Je vais passer à la parole à M. le Président, qui va s'adresser à ces populations et posséder à la levée de la science. M. le Président, vous avez la parole.